Salut Idriss Aberkhan, je viens tout juste d'écouter ton vidéo de 24 minutes qui a été postée, je crois, il y a 4 jours. C'est sur la page Facebook de mon frère que j'ai vu ça et je dois te dire que mon frère et moi on ne se parle plus depuis très longtemps et parce que là j'ai cliqué sur le compte d'un ami commun, j'ai vu son nom apparaître et je me suis dit tiens je vais aller voir des nouvelles de mon frère puis c'était la dernière de ses publications et je ne suis pas surprise parce que j'ai pensé récemment que sûrement lui et moi on était enfin d'accord sur quelque chose, probablement que notre compréhension des choses de la pandémie était la même et effectivement ce qu'il a publié sur son mur, c'est pratiquement ce que moi je dis. Alors évidemment j'ai pas ta rapidité intellectuelle et je pourrais pas dire les choses avec cette vivacité que tu as. Non, moi je suis plus lente que toi. Par contre, côté profondeur et vision, je dois te dire qu'il y a plusieurs choses que tu dis. Je l'ai dit depuis déjà plus qu'un an et je voulais t'en parler parce que ma chaîne a été fermée il y a à peine 2-3 jours donc il ne reste plus rien de tout ce que j'ai dit. Par contre, j'ai des backups pour 95% de mes vidéos mais parfois mon téléphone était plein, j'ai pas d'ordinateur pour travailler, je suis dans une circonstance particulière. Tout ça c'était tout sur ma chaîne YouTube, sur mon vlog, mais ils viennent de fermer ma chaîne. Ma chaîne idrisse avec 53 abonnés. J'ai pas fait une chaîne pour être populaire, pour être vue, j'ai été formée dans la communication, j'ai quelques amis dans les médias alors je te dirais que je suis plus une agente multiplicatrice qu'une personne qui cherchait à être populaire sur YouTube. C'est-à-dire que moi je pouvais rejoindre 10 personnes qui, elles, pouvaient rejoindre 50 000 personnes chacune. Par exemple, des influenceurs québécois et je me suis beaucoup intéressée entre autres à Alexandra Code et c'est un peu par elle que j'ai commencé à faire cette réflexion-là, notamment sur le fact-checking que moi j'appelle la méta-information. Alors je t'ai mis un lien YouTube que j'ai publié aujourd'hui juste avant de voir ton vidéo et ce que tu suggères, c'est exactement l'initiative que j'ai décidé de prendre, c'est-à-dire de former des groupes d'informateurs, de vérificateurs de vérificateurs. Alors au début sur ma chaîne, j'ai eu la puce à l'oreille à cause des décrypteurs qui sont dans le fond les fact-checkers de Radio-Canada qui est la télé d'État canadienne qui est dans le fond au service du message gouvernemental concernant la pandémie depuis le début. Il n'y a pas vraiment d'objectivité de la part de Radio-Canada. Oui, ils sont capables, comme tu dis, de rapporter des faits, de l'information, pardon, mais il n'y a pas de... c'est des morceaux d'humains, c'est pas des humains. Alors il y a énormément de choses que tu dis dans ton intervention. Je te réponds à brûle pour point. J'enregistre ça au fur et à mesure. Je ne sais même pas où est-ce que je vais le diffuser parce que, comme je te dis, ma chaîne qui s'appelait CMHM, là, là, parce que c'est l'accent de ma région, là, là, en rodage, bien, elle vient d'être fermée, comme je te dis. Mais ça fait déjà plus d'un an que je parle de décrypter les décrypteurs. Et bien, comme tu peux le voir sur ma chaîne TikTok, bien, je parle de décrypter les décrypteurs, de décoder les décodeurs, de fact-checker les fact-checkers et de vérifier les vérificateurs. Ben, je dis, écrivez-moi, si vous voulez, je peux vous additionner à mon équipe. Ben, moi, je voulais te proposer qu'on travaille en collaboration. Je ne sais pas de quelle manière. Évidemment, je pense que c'est très, très important. Je dis, moi, ma vie de toi, je pense que c'est du terrorisme intellectuel, ce qu'ils font, mais je ne l'aurais jamais nommé de cette manière-là. J'écris des articles, si tu veux, je pourrais aussi te mettre un lien vers quelques articles qui restent. Mais tu sais, j'ai un vlog, c'est très modeste ce que je fais pour le moment. Là, je veux commencer à faire quelque chose de plus sérieux. Donc, bien, c'est ça, j'en suis exactement au point où tu es. Toi, tu dis, ben, faites ceci. Puis moi, je suis la personne qui est en train de le faire. Ma situation est très, très compliquée. Ce n'est pas pour rien que ma situation est compliquée non plus. C'est très, 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 très compliqué. Comme je te dis, j'avais 53 abonnés sur ma page. Récemment encore, j'en avais moins que 50. Donc, je n'étais pas une personne qui était menaçante parce qu'elle avait énormément de followers. Mais il y a plusieurs choses que j'ai dites qui ont été avérées, là, vraiment, depuis le début. Alors, ben, je suis un peu comme toi, là. Tu sais, je ne me situe pas dans un mouvement de paranoïa collective, de complot. Mais, par exemple, tout ce que tu dis sur Bill Gates, je l'ai écrit dans des articles. C'est tout sur Internet. Ce que tu as dit, ce sont les faits, à mon avis, qui sont les plus importants à comprendre. La question du Bill Chill, je te réfère à un article de Sandy Dalton qui a été écrit en 2008 dans le Washington Post qui s'appelle « Not many speak their mind to the Gates Foundation » qui parle de comment s'est installée cette, dans le fond, culture du silence autour de Bill Gates et de ses dons. Comme tu l'expliques très bien, à lui seul, il finance avec Gavi plus que la moitié de l'OMS. Et moi, c'est un article du magazine « Le droit de la Suisse ». Le droit ou l'économie ou la section économique dans le droit ou le droit qui m'avait mis, en fait, la puce à l'oreille. C'est « Est-ce que l'OMS est intègre? » Et ça a été écrit en 2017, cet article-là. Et c'est ce qui m'avait vraiment fait commencer à faire de la recherche sur l'intégrité de Bill Gates et de l'OMS, finalement. Puis là, j'avais vu ce que tu dis, là. Et bien, j'ai trouvé par la suite que le vidéo de l'OMS qui explique le fameux ACT accélérateur, l'Act Accelerator, qui est, dans le fond, la mesure en quatre axes de la lutte à la COVID, qui se décline en, premièrement, le diagnostic, deuxièmement, le traitement, troisièmement, la vaccination, quatrièmement, le suivi. Ben, c'est quatre piliers qu'ils appellent. C'est résumé dans un petit vidéo en français et en anglais. Et en français, c'est comme une minute vingt-et-une. C'est extrêmement court. C'est extrêmement limpide. Et il y a les logos de Gavi. Et même, en tout cas, je ne sais pas si tu es allé plus loin que ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est le plus important, mais il n'y a pas juste Gavi. Il y a deux autres organisations qui sont financées par Bill Gates qui financent aussi des axes. Et c'est écrit noir sur blanc. Alors, il y a trois organismes financés par Bill Gates qui financent la COVAX, notamment. Et la quatrième mesure, c'est la mesure du suivi. Et le suivi, ça implique le traçage des contacts pour se préparer aux prochaines pandémies. Alors là, je te laisse faire ta réflexion là-dessus sur justement qui va empocher avec le développement des nouvelles technologies qui vont servir dans le fond à tracer les gens pour les prochaines pandémies. Sachant notamment que l'expertise de Bill Gates et son champ, c'est l'informatique notamment. Alors, on parle de la polio. Tu parles de la polio, tu dis que... Tu montres que les courbes... On prouve que la polio a été éradiquée. C'était le cheval de bataille de Bill Gates. C'est peut-être aussi pour ça que les gens font confiance à Bill Gates parce qu'ils croient à la vaccination. Ils ont contribué à éradiquer la polio. Excuse-moi, je suis comme essoufflée parce que c'est venu me chercher ce qu'il te dit. Tu parles tellement vite et tu dis tellement beaucoup de choses que j'arriverai pas à dire tout ce que j'ai à te dire sûrement en une petite vidéo qui prend déjà 8 minutes 20. Le tien était à 24 minutes. Il y a énormément de contenu. Mais c'est ça. Je suis totalement en harmonie avec ce que tu dis. Je me situe exactement à ce niveau d'analyse-là. Dans le raisonnement que tu soulignes qui est, dans le fond, le sophisme ou les sophismes, les syllogismes sur lesquels les gens qui ne raisonnent pas s'appuient en pensant qu'ils raisonnent parce qu'ils sont dans la conformité. Je t'ai envoyé un petit lien hier. Je cherchais justement sur le biais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, j'ai étudié en communication il y a 20 ans déjà. J'ai étudié après autre chose en éducation. J'ai étudié en linguistique. Mais on avait appris, dès l'âge de 16 ans, la question des biais dans l'information. Hier, je cherchais pour voir c'était quoi les notions théoriques précisément qu'on avait vues, parce que je voulais parler du biais de sélection de l'information. Alors, je cherchais biais informatifs, biais dans l'information. Je n'ai rien trouvé. Tout ce que je trouve aujourd'hui, c'est biais cognitifs et biais médiatiques. Alors là, je fouillais dans ça. Je fouillais dans les biais cognitifs, les biais médiatiques. Et puis là, c'est ça. J'ai trouvé cet art critique-là du psychomédia qui parle de 25 biais. Alors là, je veux faire ça, justement. Dans le rechecking, pour moi, le rechecking, c'est dangereux aussi, par contre, parce que ça peut devenir une guerre factuelle. J'explique assez clairement que ce que je veux faire, c'est, dans le fond, aider les gens à être capables de trier sur le volet, parce que sinon, ça finira jamais. Alors, tu sais, quand on a, mettons, le message principal, le mainstream qu'il publie, soit par le gouvernement ou par les médias, là, ben, il y a des gens qui vont vous dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ils vont contredire le message, ce qu'au Québec, ils appellent le narratif principal. Moi, j'appelle ça le discours. Le discours gouvernemental, le discours mainstream. Et là, ben, les fact-checkers vont arriver avec leur attirant et rhétorique pour essayer d'invalider ou de discréditer les objections ou les malaises ou, ben, comme tu dis très clairement, là, tu sais, des faits de fraude qui dépassent l'entendement chez Pfizer, ils passent complètement dans le beurre. Tu sais, puis je pense, c'est une expression, excuse-moi québécoise, mais ça passe free, ça. Free? Ça passe comme si de rien n'était. On s'en préoccupe même pas. Mais, ben, à des émissions comme tout le monde en parle au Québec, on va s'acharner sur, mettons, une pauvre comédienne qui s'est ouverte une maison de produits naturels puis, oh ben là, elle a été réprimandée pour une amende de je ne sais pas combien parce qu'elle a vendu des poires rectales pour un traitement. Puis là, tout le Québec est sur son dos pendant je ne sais pas combien de semaines puis, tu sais, elle ne parle que d'elle, etc. Alors, on va s'acharner sur ces gens-là. On va les amener. On va essayer de les humilier en ondes. Moi, j'appelle ça de l'acharnement médiatique. J'ai beaucoup aimé que tu utilises des termes, c'est ça, qui sont, ben, qui sont nouveaux, mais qui sont... Parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi. J'essaie de nommer les choses. Alors, quand tu parles de rechecking, je ne sais pas si c'est toi qui as nommé ça. Je trouve que c'est une bonne idée, le rechecking. Ça me donne envie de l'utiliser, mais en même temps, moi, je suis québécoise puis j'ai cherché des termes francophones. Alors, moi, je suis dans le méta. Je te dirais que j'ai sorti l'idée de méta, métalinguiste, métajournal. C'est tout ce qui reste. Tu veux voir un peu, ben, sur ma page Facebook, je t'enverrai des liens aussi. J'ai commencé à faire, tu sais, en rodage, là, une espèce de métajournal, mais en ce moment, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais c'est juste pour te dire, il y a des raisons qui font que je suis dans cette situation-là. C'est vraiment compliqué. Ben, quand on parle de conflit de terrain, moi, je n'en ai pas en ce moment, puis c'est ça l'affaire, c'est que j'appartiens... Je ne pourrais pas appartenir à mon université en ce moment pour les mêmes raisons que ce que tu dénonces toi-même. C'est-à-dire, ben, tu sais, on trouve ça totalement normal que des compagnies qui font la promotion de manipulation génétique, ben, viennent former les futurs, peu importe, scientifiques, immunologues, médecins ou n'importe quoi, biologistes ou... Là, je ne me souviens plus dans quel champ tu as étudié. Tu le nommes au début, tu dis que tu étais prédoctorant en... Je ne sais pas trop quoi. dans les sciences. Ben, c'est ça... Tu sais, je trouve ça plate parce que je te dirais, va fouiller un peu sur ma chaîne. Tu dois sûrement trouver une couple d'affaires, tu sais... Juste qu'ils vont confirmer qu'on est vraiment rendus à la même place, qu'on a fait le même cheminement. Moi, j'ai fait ce cheminement-là exactement le même que toi. de fraude de Pfizer, de conflit d'intérêt de Bill Gates avec l'OMS, puis aussi avec des médias, dont The Guardian, dont Le Monde Afrique, qui est financé par Bill Gates aussi. Alors, Bill Gates, il y a des placements dans les médias, mais pas juste dans les médias. Alors, je te recommence cet article-là de Sandy Doughton. Ben, ça a été écrit en 2007-2008. Ça fait donc 13 ans, là, en tout cas, que, tu sais, ça existe, ce phénomène-là du Bill Chill, qui est, dans le fond, une espèce d'omerta. C'est l'omerta, c'est du crime organisé, dans le fond. Littéralement, tu parles de terrorisme intellectuel, mais c'est une forme de crime organisé, ce qui se passe en ce moment. Une autre chose qui faisait partie de mon raisonnement aussi, c'était de dire, ben, modernement, ils ont empoché les trois fondateurs, dont deux profs, un au MIT et un à Harvard, des sommes de 4,9 à 6 milliards de dollars qui font deux. Parmi les gens les plus riches au monde en ce moment, alors tu dis, OK, moi, j'ai obtenu une première dose de modernement, j'ai eu des effets secondaires clairs, j'apprends dans le journal après que, ben, le vaccin est suspendu en Irlande, j'apprends dans mon journal, tu peux aller voir l'article du Devoir qui parle de ça, les ultra-riches, peut-être ultra-riches, pandémie, encore plus riches ou quelque chose du genre, là, tu vas trouver en combien de positions ces gens-là sont de Moderna, puis en plus, j'ai eu les effets secondaires, alors là, ben, après avoir choisi Moderna parce que je voulais pas avoir le Pfizer à cause des